Ils soulagent les douleurs en apposant seulement leurs mains sur leurs patients. Les magnétiseurs, certains restent sceptiques. Ils ne sont d'ailleurs pas reconnus par l'ordre des médecins. Mais dans le nord de la Mayenne, vous allez le voir, un magnétiseur est devenu la vedette de son village de 450 habitants. Pierre-Éric Cali, Florico Tenceau. À Saint-Marc-sur-Colmont, on connaît bien Frédéric Hennen. Sur sa plaque, il annonce clairement sa profession magnétiseur, rebouteux, phytothérapeute. Son public, plutôt issu du monde rural qui l'entoure, est de tous les âges, comme par exemple Jordan, joueur de football. Moi, j'étais 10 ans sans faire de sport avec mes problèmes de genoux. Donc, je n'ai pas hâte de faire de sport de contact. Donc là, ça fait maintenant 2 ans que j'ai appris le foot. Donc, pareil, mes adducteurs, ils sont des mes adducteurs. Parce qu'au début, un match de foot, je le tenais 40-45 minutes. Parce que mes adducteurs, ils n'étaient pas plus habitués à courir. Et aujourd'hui, vous voyez, la saison, elle a repris. Je tiens 90 minutes tous les matchs. Le magnétisme pratique accepté ou controversé. Ses adeptes n'en démordent pas quand ses détracteurs, eux, crient parfois à l'imposture. Le magnétiseur, il faut bien se dire une chose quand on va voir un magnétiseur. Un magnétiseur, ce n'est pas un médecin. D'accord ? C'est vrai qu'il y a des magnétiseurs qui ont fait beaucoup de tort ces derniers temps. Parce qu'ils font arrêter des traitements médicaux. Ils vont à l'encontre de la médecine allopathique. Alors le magnétisme, moi je me suis toujours battu comme quoi on était un complément. On ne vient jamais se subroger à la médecine. Jamais. Et la technique peut parfois surprendre, comme ici avec des manipulations, accompagnées de mystérieuses formules. Moi je ne vais travailler que par imposition des mains. Et puis par ces oraisons que j'ai reçues de ma tante, qui est née elle-même de sa mère et tout ça. En fait, chez nous c'est de famille, ça fait plus de deux siècles que l'on pratique le magnétisme. Mais attention, la profession est régulée, surveillée. Elle a son code de déontologie et ses syndicats. On parle bien de complément à la médecine, pas de substitution. En tout cas, la Mayenne a toujours été une terre de guérisseurs. Des rebouteurs, j'en ai connu un, un célèbre moi dans le temps. Parce que vous savez, je suis âgé aussi moi. Là j'ai eu des problèmes de tombe des chouilles ou des trucs comme ça. On est heureux d'avoir ces gens-là quand même pour nous remettre tout ça en place. Chez Frédéric Hennel, la consultation est de 40 euros. Mais chez d'autres, cela peut monter bien plus haut. En France, on dénombre près de 5000 magnétiseurs. Partons dans le pays de Ré à la découverte de la savonnerie de Marcel.